Et donc Zakaria Ould Ahmed Salem, professeur à l'université de Notre-Dame. Les résultats de l'élection présidentielle en Mauritanie ont été annoncés hier. Mohamed Oulda Abdelaziz, sans surprise, obtient près de 82% des voix, suivi par Brahim Oulda Oulda Abaid, le militant anti-esclavagiste. Cette sorte de plébiscite pour Mohamed Oulda Abdelaziz, comment vous l'expliquez ? C'est la confirmation de la popularité d'Oulda Abdelaziz qui avait effectivement tenu les promesses de sa campagne électorale en 2009. Il avait promis de lutter contre la corruption, de renforcer la sécurité du pays, de mettre fin au terrorisme, d'assurer le développement des infrastructures. Et sur ces trois plans, il a été tout à fait performant et les Mauritaniens ont montré leur solidarité par rapport à ça. Mais je crois que c'est aussi une manière de gouverner qui est récompensée. Aziz a mis beaucoup de transparence dans la vie publique. Il a montré beaucoup de préparation et d'aptitude au dialogue avec l'opposition, notamment en 2011, quand il a ouvert un dialogue avec une partie de l'opposition modérée, qu'il avait fait des concessions considérables en termes de réformes constitutionnelles, etc. Par ailleurs, c'est quelqu'un qui tient beaucoup à assurer la communication autour de son action gouvernementale. Il a fait beaucoup d'émissions pour expliquer aux Mauritaniens de façon directe et sans intermédiaire les projets qui sont entrepris, les objectifs nationaux. Et je crois que les Mauritaniens ont adhéré à ce projet, contrairement à ce que pensaient les sceptiques qui ne le connaissaient pas encore, il faut bien le dire, en 2009. Maintenant, c'est effectivement une consolidation d'un régime. La Mauritanie est beaucoup plus démocratique aujourd'hui qu'avant. Elle est plus développée et elle est plus sûre. Il n'y a pas eu d'attentat en 2009 pour ceux qui y ont été déjoués. Et il y a aussi une croissance économique assez importante de 6%. Donc je pense que c'est tout ça qui a été récompensé. Mais l'opposition dite radicale avait appelé au boycott. Alors l'opposition a appelé au boycott, mais au vu des résultats, on constate que malheureusement pour elle, ça a été un échec parce qu'en réalité, l'objectif de l'opposition, c'était de montrer que les Mauritaniens n'étaient pas intéressés par cette élection. Et les chiffres démontissent tout à fait ce postulat parce qu'on a un peu plus de 56% de taux de participation. Et on se rappelle qu'en 2009, des élections présidentielles auxquelles l'opposition avait participé, on n'avait eu un taux et pour taux que 64%. Donc la différence est de 7%. C'est tout à fait négligeable. L'apport au boycott a été complètement ignoré des Mauritaniens. Et visiblement, ils sont un peu lassés et visiblement de cette opposition qui ne propose que les boycott. Une opposition qui ne participe pas, apparemment, les Mauritaniens n'y tiennent pas parce que l'opposition avait, rappelez-vous, boycotté aussi les élections législatives. Elle avait boycotté les élections municipales. Le fait qu'elle boycottait les élections présidentielles a été refusé, mal compris, mal expliqué aux Mauritaniens. Par ailleurs, on est aussi à la fin d'un cycle en ce qui concerne l'opposition en Mauritanie. La plupart des dirigeants de l'opposition en Mauritanie, ce sont des gens qui étaient ministres dans les années 60, anciens présidents ou dirigeants militaires dans les années 70. Dans un pays à 70% de moins de 30 ans, on voit qu'il y a un gros décalage entre des gens plutôt qui apparaissent comme des mécontents, des aigris de la génération précédente, voire de celle qui l'a précédée. Et c'est ça qui explique plutôt la percée, disons, d'Ibrahim d'Abeid, alors ? Oui, Ibrahim d'Abeid, effectivement, a fait un score d'un peu moins de 9%. Moi, je ne parlerai pas de percée parce qu'il a dû profiter de beaucoup de choses pour avoir ces 9%. Premièrement, il a devancé, effectivement, Ibrahim Amokhtarsar et Boyd Jalou Al-Humwayd. Mais Ibrahim Amokhtarsar n'a fait jamais que 4%. Depuis la dernière élection en 2009, il a fait un peu moins de 5%. Souvenez-vous, Ibrahim profite, effectivement, de l'absence de l'opposition. Mais, en toute logique, il le dit beaucoup plus, profiter beaucoup plus. Parce que, souvenez-vous, en 2009, Masoud Al-Berher avait rassemblé près de 20% des voix. Et Will Dada avait aussi eu un très bon score vert. Donc, Ibrahim n'a pas profité tout à fait du boycott de l'opposition. Il n'a pas fait une percée. Il a fait un score honorable qui est meilleur que ses concurrents. Mais il n'a pas fait ce que moi, j'appellerais une percée. Il aurait fait une percée s'il avait pris toute la place de l'opposition. Maintenant, le second mandat d'Abdelaziz, les défis. Les défis sont nombreux. Mais il y a quand même des projets. C'est celui de vraiment s'attaquer aux problèmes de développement, aux problèmes de sécurité. Et à lutter contre la corruption pour dégager des marges de manœuvres budgétaires, etc., afin d'exécuter les programmes. Les défis sont les défis de créer une nouvelle opposition, moi, je dirais. Parce que le dernier meeting du candidat Aziz avait pour thème le renouvellement de la classe politique. Et je crois que l'un des défis politiques majeurs sera de contribuer à assurer un climat suffisamment démocratique pour que la nouvelle classe politique, y compris au sein de l'opposition, émerge. Parce qu'une démocratie a besoin d'une opposition. Et le régime, lui-même, pour se consolider, pour pouvoir réaliser dans la paix, la stabilité et la démocratie son programme, doit pouvoir compter sur un partenaire de l'opposition fiable, qu'on peut préparer pour l'alternance, qu'on peut associer au dialogue, qu'on peut associer à la construction du pays. Et pour le moment, c'est un vrai défi. Il n'y a pas d'opposition, pour des raisons simplement parfois biologiques. Les opposants les plus populaires en Mauritanie, ils ont presque 80 ans. Et donc, ils sont en fin de parcours. Ça se voit d'ailleurs parce qu'ils n'ont pas de projet. Vous pouvez tomber sur des projets chez la plupart des candidats à la dernière élection. Mais quand vous regardez du côté de l'opposition, on ne sait pas du tout ce qu'ils ont comme idée. Ils ont toujours été dans une position de critique, une fonction un peu de protestation. Ils n'ont pas de proposition. Et donc, il va falloir trouver une nouvelle opposition. Et je pense que Oul Abdelaziz a pointé le doigt sur ce mal mauritanien qui sera un grand défi. Troisième défi, ce sera de maintenir les acquis. Parce que ce n'est pas gagné de maintenir dans un environnement troublé une sécurité optimale, comme cela a été fait durant les cinq dernières années. Il est aussi très difficile de continuer à lutter contre la corruption, qui est un mal endémique dans ce type de pays, en particulier en Mauritanie. Et il y a bien sûr de très gros chantiers en termes d'infrastructures, de réformes de la justice, de réformes de l'éducation qui est complètement à terre en Mauritanie. Donc, je pense que c'est de très gros chantiers pour le président qui vient d'être...